Comment fabrique-t-on de l'alcool ? L'alcool est une classe de produits chimiques. Il y a plusieurs types d'alcool, le méthanol, l'éthanol, le butanol, etc. Ce que nous appelons habituellement alcool, c'est l'éthanol, ou alcool éthylique. Nous nous intéresserons ici uniquement à celui-là d'ailleurs. Nous utilisons l'alcool essentiellement pour deux types d'usages, les boissons alcoolisées et tout le reste. Dans tout le reste, on trouve par exemple les produits ménagers, les produits cosmétiques ou encore l'antigel et les combustibles. Ces deux utilisations correspondent aussi à deux modes de fabrication différents. L'alcool est extrait des fruits et légumes qui en produisent naturellement dans le premier cas. Et il est synthétisé à partir de produits pétroliers dans le second cas. Avec cependant une exception notable, le biocarburant est aussi extrait des fruits et légumes. L'alcool synthétisé dans la filière pétrochimique, qu'on appelle l'alcool industriel, est obtenu en faisant réagir l'éthylène avec de l'eau. L'éthylène, quant à lui, est obtenu directement à partir des produits de raffinage du pétrole. L'alcool industriel est donc un sous-produit du pétrole. Les usines chimiques sont capables de produire de l'alcool très pur, typiquement à plus de 95%. L'alcool destiné à l'alimentation est extrait des fruits et légumes. Les fruits et légumes produisent naturellement de l'alcool lorsqu'ils fermentent. La fermentation est une réaction biochimique qui permet à certains êtres vivants de produire de l'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP est en quelque sorte le carburant de l'organisme qui lui fournit l'énergie nécessaire pour fonctionner. La façon la plus efficace pour un organisme de produire de l'ATP est d'utiliser l'oxygène de l'air, extrait par la respiration, pour initier une réaction chimique entre le glucose et l'adénosine diphosphate, ou ADP, présent dans l'organisme. Les produits créés par cette réaction chimique sont l'ATP, de l'eau et du CO2, rejetés par la respiration. Mais en l'absence d'oxygène, il existe une deuxième méthode pour créer de l'ATP, c'est justement la fermentation. Cette fois, l'organisme fait réagir le glucose directement avec l'ADP, sans oxygène. Les produits créés lors de cette réaction chimique sont l'ATP, de l'alcool et du CO2. Cette méthode de production est notamment utilisée par de nombreux champignons microscopiques, qu'on appelle des levures. Comme ces levures sont présentes naturellement à la surface des fruits, la fermentation démarre spontanément. Les champignons se nourrissent du glucose présent naturellement dans les fruits et le transforment en alcool et en CO2. Pour la production de boissons alcoolisées, l'homme va optimiser souvent les conditions de fermentation pour améliorer et accélérer le processus. Il peut s'agir simplement d'augmenter la température environnante ou d'incorporer des levures supplémentaires, qui sont plus efficaces mais ne se développent pas naturellement sur le fruit considéré. Une fois que le sucre des fruits a été transformé en alcool, on obtient un mélange d'alcool, d'eau et de résidus solides contenant les restes des fruits et les levures. Il faut bien sûr en extraire l'alcool. Et pour cela, on utilise une propriété très pratique de l'alcool, son point d'ébullition est plus bas que les autres produits, à 78 degrés. Donc, en chauffant le mélange, l'alcool va s'évaporer en plus grande quantité que les autres produits. En récupérant la vapeur produite par condensation, on obtient un produit où le pourcentage d'alcool a augmenté. Il suffit ensuite de répéter ce cycle jusqu'à ce qu'on obtienne le taux d'alcool désiré. C'est la distillation. Au final, le produit obtenu contient de l'alcool, de l'eau et toute une série de résidus qui donnent sa saveur à l'alcool et qui font que tous les vins n'ont pas le même goût. Sous-titrage Société Radio-Canada